La particularité de l'habitation communautaire La particularité de l'habitation communautaire, c'est que c'est des gens qui se mettent ensemble pour trouver une solution collective pour résoudre des problèmes. Ça peut être la pauvreté, ça peut être l'exclusion quand tu as des besoins qui sont vraiment spécifiques, mais ça peut aussi être juste une volonté de vivre autrement, de s'organiser collectivement pour vivre une expérience qui est communautaire, mettre en commun nos compétences, nos connaissances, puis vivre autre chose. Pour moi, l'économie sociale, c'est mettre le social au service de l'économique. Mais sans ambiguïté, parce que des fois les gens disent que l'économie sociale, c'est plus une affaire de social que d'économique, c'est un équilibre entre les deux, où je dirais que c'est un plus, c'est faire de l'économique avec en plus du social. Il y a quelque chose à bâtir de son quartier. Les tâches que je fais, ça m'intéresse, mais en plus, c'est que je fais partie de quelque chose. Donc, il y a un sentiment d'appartenance à l'entreprise, au mouvement de l'habitation communautaire, puis plus largement au mouvement de l'économie sociale en général. C'est faire partie d'un réseau. La Maison Verte, c'est une coopérative de solidarité en environnement. On offre des produits écologiques pour vraiment offrir une alternative aux consommations conventionnelles et quotidiennes. J'aime faire partie de la coop parce que notre mission d'éducation, de promouvoir des alternatives écologiques, est plus importante que le profit en particulier. Les revenus sont toujours incontournables, mais on veut vraiment changer le monde un produit à la fois. Est-ce qu'ils sont bi-degradables? Il y a un sentiment d'appartenance ici. C'est comme une petite famille pour moi. Puis, moi, je n'aime pas la hiérarchie, alors c'est idéal pour moi, parce qu'on n'a pas justement l'impression qu'il y a une forte hiérarchie. Pour moi, les employés sont un élément essentiel de la vie de la coop. Leurs opinions sont incroyablement importantes parce qu'ils passent tellement de temps à la Maison Verte. Ils connaissent les membres, ils connaissent les produits, ils connaissent la manière dont on fonctionne. Alors, leurs opinions ont un vrai impact sur les décisions futures de la coop. Le fait que c'est une coopérative, le fait qu'on participe aux prises de décisions, aux choix des produits qu'on vend, on est plus motivés. Je peux parler pour moi, moi, je suis plus motivé. Je vous présente l'atelier de couture de chez Petite Main, entreprise d'insertion sociale pour femmes et migrantes. Ici, on est dans l'atelier de couture où se déroulent les six mois de formation, en couture industrielle, bien sûr. Nous sommes ici pour aider les personnes émigrantes les plus démunies et marginalisées pour arriver sur le marché du travail, parce que ces gens-là ne sont pas venus ici pour rester et bénéficier d'aide gouvernementale. On essaie d'acheter des produits de Québec. On fait tisser des tissus ici pour nous, on teinte les tissus ici, on vend nos produits ici. Alors moi, je trouve l'impact économique des genres d'entreprises d'insertion, c'est très important dans notre société. J'ai vraiment besoin d'être en contact avec des vraies personnes qui ont besoin de moi et à qui je peux faire une petite différence. Donc le côté social, moi, c'est la raison derrière le produit, puis c'est vraiment la femme avant le produit. Je trouve que je suis une autre femme. Oui, hein? Je deviens une autre femme. Moi aussi, je vois l'évolution. En 2001, les gens du quartier ont été les premiers à se mobiliser, puis à dire non, 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 vous ne fermez pas notre cinéma. Et puis qu'ils ont fait les démarches pour aller se donner les moyens pour le faire, donc créer l'organisme aminomigratif avec l'aide de la CEDEC aux Montes-Patrie. Les avantages, c'est bien sûr des films qu'on présente, c'est bien sûr le climat qu'on a ici, mais c'est aussi des avantages d'être un lieu culturel important dans Rosemont-la-Petite-Patrie. On est le cinéma, une entreprise d'économie sociale. Il n'y a pas de propriétaire unique qui cherche absolument le profit à tout prix, qui veut s'enrichir. Les profits peuvent être retournés aux employés, aux étudiants, à l'obtention de bourses, par exemple. On a beaucoup moins de pression, évidemment, pendant qu'on travaille, parce que les gérants sont là pour aider la communauté de Rosemont-la-Petite-Patrie. C'est ça le but d'être non lucratif. On peut redistribuer notre argent dans l'économie de Rosemont. Parce que dans la tête des gens, un organisme aminomigratif, c'est souvent un organisme qui vit de subventions. Et ce n'est pas le cas du cinéma Beaubien. Le cinéma Beaubien, oui, il y a eu des subventions. Et ce sont des subventions qui sont liées à des projets particuliers. Les subventions ne servent pas au roulement régulier du cinéma. Le cinéma s'auto-suffit. GAPE, c'est un acronyme qui veut dire le groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement. On est un organisme à but non lucratif. Puis des mammifères, qu'est-ce qu'ils ont sur la tête? Avec nos ateliers en classe et nos sorties éducatives dans les parcs, on rejoint près de 17 000 jeunes par année, présentement. Et via nos camps de jour spécialisés de deux semaines, on voit près de 400 enfants dans l'été. Les gens qui sont chez GAPE, ils sont là pour leur valeur, pour ce qu'ils pensent, pour ce qu'ils veulent donner. Pas pour faire de l'argent, c'est vraiment pas, vraiment pas leur premier but. Puis on le sent, on le sent lors des animations, on le sent au contact avec les autres. Puis ça fait ce qui fait que l'équipe est aussi belle aussi, est aussi vraie. L'économie sociale, c'est une façon de faire autrement. C'est une façon aussi de bonifier la société par différentes façons. Un, on a une mission qui est sociale, donc nous c'est l'éducation. Et les profits sont générés, s'il y en a de générés, c'est pas toujours le cas, mais quand même, tout est redistribué dans la communauté. One, two, two, one, two, three, four. Dans la coop, c'est un des mandats qu'on s'est donné, c'est d'avoir des musiciens hyper établis comme Michel Rivard ou mes aïeux, Ariane Moffat, Daniel Bélanger. En fait, ils sont presque tous ici. Puis aussi des moins connus comme Band de Garage, il y a nous de National Park, qui partagent des locaux pour pouvoir répéter de façon régulière. On est tous, pour ça, sur le même pied d'égalité. On est des créateurs qui avons besoin d'un lieu pour, quelque part, faire avancer notre culture. C'est aussi simple que ça. Alors, on se voit comme des travailleurs de la culture et on voit notre lieu ici comme une belle ruche qui nous appartient et pour laquelle il faut s'impliquer. Puis il faut vraiment mettre tout le monde l'épaule à la roue pour, justement, garder nos trucs, garder nos locaux et en faire quelque chose qui fonctionne. À long terme, ce qu'on veut, c'est être capable de baisser nos prix de location, d'agrandir, de faire entrer d'autres mondes là-dedans pour que ça profite encore plus de gens. Sous-titrage ST' 501 ...